Mais je vais mettre un coup de balai sur tout ça, comme va le faire d'ailleurs mon ami Frédéric Soulier. Tu donnes un petit coup de balai ce matin. Du balai, s'il vous plaît. On va partir à Courtaison, chérie. C'était l'ancienne capitale du balai, avec Caderousse et Altin-les-Palues, les petits villages ici à côté de Châteauneuf-du-Pape. Ces communes étaient spécialisées dans les palais, les balais de paille notamment, bien sûr. Mais les champs de Sorgho, on laissait la place aux vignobles, beaucoup plus rentables. On compte 1600 hectares de vignes et 26 domaines à Courtaison. Mais il y a encore une entreprise qui dépoussière le marché du balai. J'ai rencontré Julien, c'est le big boss du balai Brosse. Ici, le ménage est une affaire de famille depuis plus de 75 ans. Mais le balai en Sorgho, qui a fait la gloire de Courtaison, est fabriqué maintenant en Europe de l'Est. Il faut savoir que dans la région, il y a plus de 70 ans en arrière, il y avait très peu de cultures vinicoles. Donc on était encore sur des cultures d'orge, de milliers, de blé. A l'époque, les machines industrielles n'étaient pas aussi performantes qu'aujourd'hui. Donc on ramassait essentiellement le blé. Et après, la population cortisonnaise venait dans les champs récupérer ce qu'on appelle la paille pour en faire le balai traditionnel. Sur les extrémités, on retrouve encore de temps en temps quelques traces de grains. Donc on est vraiment sur un produit 100% naturel. Et l'outil de production le plus moderne du marché permet de la fantaisie colorée. On peut avoir deux choses. Soit un pur choix esthétique pour animer nos linéaires et accompagner la consommatrice dans un univers de sa cuisine ou de sa salle à manger. Et on a un deuxième effet de mélange de fibres pour amener de la technologie au produit. On va utiliser des fibres synthétiques avec des fibres naturelles pour renforcer l'efficacité du balai. Cette fibre, c'est du piassava qui vient d'une liane qu'on trouve en Amazonie qui est sectionnée, triée, nettoyée. Le gros avantage, c'est que c'est une fibre qui est utilisée depuis très très longtemps en brosserie car elle est imputrécible. Donc ça a été la première fibre utilisée par tous les balayeurs pour faire nettoyer les caniveaux et nos rues dans toutes nos villes de France. Balépaille, gondole ou coco, balayette, plumeau, pelle ou serpillère, cette petite entreprise de courtaison possède des dizaines de références et ne cesse d'innover. On va avoir des nylons qui vont servir à l'assemblage des balais pour résister aux eaux chaudes à plus de 60 degrés jusqu'à 90 degrés pour améliorer le nettoyage des sols. Alors la fibre marron vient aussi d'Amérique du Sud ou du Sri Lanka et c'est essentiellement la fibre de la noix de coco que vous consommez et que vous retrouvez régulièrement sur nos marchés. Pour vos chaussures en rentrant de la chasse ou des promenades, on a utilisé un mélange d'union que vous avez là sur tout le pourtour que vous retrouvez ici qui est un mélange de calabar et de l'agave qui est le cacté qu'on utilise pour la tequila. Le gros avantage de cette fibre, c'est qu'elle est très résistante à l'eau et qu'elle ne raye pas. C'est ça le truc, c'est que ça ne raye pas. C'est le sort-goût. Alors cette entreprise, je salue ce travail parce qu'en fait, il faut lutter contre le marché asiatique notamment. Donc on les salue, ils maintiennent cette fabrication de balais et plus de 24 000 brosses ou balais qui sortent par jour de cette entreprise. Alors un petit mot rigolo pour terminer, savez-vous comment on dit le balais en provençal ? On dit l'escoube et le petit balais, c'est l'escoubette. On va mettre un petit coup d'escoubette, un petit coup de balayette. Voilà, c'est pas beau ça ? Le provençal, il vous donne tous les mots. Je vais mettre un coup d'escoubette. Un petit coup d'escoubette, voilà. C'est beau de se rappeler que ces céréales avaient double vie. On nourrissait la population et avec les déchets, on fabriquait des balais. Et ils continuent à le faire, ils perpèrent toutes ces traditions. Et bien, tant mieux. Bravo, on les salue, c'est ça aussi. L'artisanat local, comme on aime à le souligner ici, et le faire vivre de cette sorte, c'est une bonne initiative. L'artisanat local, comme on aime à le faire, c'est une bonne initiative.